Avant de commencer cette vidéo est sponsorisée par OneFootball, l'application numéro 1 dans le monde au niveau de l'actualité, du mercato, du score en direct, tout ce que vous voulez. C'est disponible gratuitement sur l'Apple Store et Android, le lien est dans la description donc faites-vous plaisir. Donc nous voilà pour ce débris du Paris Saint-Germain face à Montpellier, une très très belle victoire pour ma part avec beaucoup d'engagement, d'intensité. Moi ça me rassure, à 17 jours de Dortmund, pas par rapport au résultat mais au contenu, on voit que la mentalité a changé cette année, c'est-à-dire qu'il ne lâche rien, peu importe l'équipe. Voilà, ça joue au football, moi ça me fait du bien, je prends plaisir à aller regarder jouer. Donc on va commencer par la composition d'abord avec Navas dans les buts, à gauche Kurzawa, donc je fais une petite grimace parce que j'aimerais voir Baker un peu pour voir ce qu'il vaut, parce que Kurzawa il ne fait que des fautes, moi il me fait peur, franchement si Bernat il n'est pas là contre Dortmund, Kurzawa ça va craindre. Franchement là-bas ça va craindre, donc moi j'aurais préféré qu'on teste Baker, voilà un petit peu, parce qu'on ne sait toujours pas ce qu'il vaut, on ne sait toujours pas pourquoi on l'a recruté, c'est un petit peu chiant. Dans l'axe, vu que Marquinhos et Silva n'étaient pas là pour blessure, il y a Kipembe et Kouassi, je vais rester vite fait sur Kouassi, Kouassi, Leonardo s'il te plaît, accélère les choses, fais-nous signer ce jeune parce que pour moi il a beaucoup beaucoup de talent, après on ne va pas s'enflammer encore une fois, c'est un titi, on sait qu'on a envie un jour qu'un titi réussisse au club, mais je mets beaucoup d'espoir pour Kouassi. À droite Meunier, voilà Koussi, Koussa, des fois il est bon, des fois il n'est pas bon, c'est en mode irrégulier, il a du mal à bien s'entrer, donc ça m'énerve un petit peu ce côté droit à chaque fois. Au milieu, Verratti, Gueye, à gauche Neymar avec sa nouvelle coupe rose, on s'en fout, c'est sa vie privée. À droite, Di Maria, une petite surprise devant avec Mbappé, c'est Sarabia. Pourquoi Sarabia ? Parce qu'Ikardier depuis quelques temps il n'est pas bien, Cavani il a un manque de rythme. Et puis Sarabia, moi j'aime beaucoup parce qu'il y a beaucoup plus d'intensité dans le jeu, beaucoup plus de mouvements, beaucoup plus de combinaisons, donc moi Sarabia, c'est plus qu'un remplaçant concernant le match, j'ai envie de vous dire, c'est symptomatique de voir Savani contre Neymar. Il y en a un qui respire la haine, il y en a un qui respire le football. Ça a été l'exemple parfait du match, aujourd'hui tu te prends une branlée parce que tu joues avec la rage, tu fais les malins en conférence de presse avant le match à charger les joueurs du Paris Saint-Germain, et derrière, tu te prends une rouste, c'est comme ça, c'est voilà. Neymar aujourd'hui, alors on peut peut-être pas aimer Neymar par rapport à des fois qu'il provoque, etc. Mais aujourd'hui, il a fait son match, donc moi je ne lui en veux pas de provoquer quand il joue au football. Quand il ne joue pas au football et qu'il provoque en plus, ça a le don de m'énerver. Mais aujourd'hui, il a joué, il était influent dans l'équipe, il n'y avait rien à dire. Et l'équipe, toute l'équipe a bien joué ce soir. Alors certains, ceux qui vont me dire, ah tu as fait la grimace de Kurzawa, mais bon, il a marqué. Ouais bon, c'est un défenseur, on ne lui demande pas de marquer à la base. Et Kurzawa, il a toujours été meilleur devant que derrière. Sauf que derrière, je suis désolé, moi il ne me rassure pas. Défensivement, il fait trop de fautes. Aujourd'hui, on a vu un très bon Paris Saint-Germain, encore une fois. Je pense que vous êtes d'accord avec moi, c'était fluide. Voilà, on jouait en une, deux touches de balle. Bon, Neymar, des fois, il portait un peu trop le ballon, mais c'est son jeu. Et puis moi, j'aime voir ce Neymar-là aujourd'hui. Depuis quelques temps, c'est parfait. Encore une fois, à 17 jours de Dortmund, moi je suis rassuré par le contenu, par la mentalité des joueurs et par la façon de jouer de cette équipe. Enfin, on prend plaisir depuis quelques temps à voir le Paris Saint-Germain jouer au football. Comme je dis à chaque fois, les individualités se mettent au service du collectif. Et ça, c'est plaisant à voir. Concernant Mbappé, j'ai envie de vous dire, moi ça m'énerve un peu. Voilà, il a beau être fort, il a beau être jeune, à un moment donné, voilà, tu sors à 5-0, respecte un peu ceux qui rentrent. Tu vois ce que je veux dire, à pester. En plus, Tourelle qui vient là, se met à genoux devant lui. Mais Tourelle, oh, c'est toi le patron normalement, c'est toi. Mbappé, il fait son chichi, tu fermes ta gueule, tu vas en tribune. C'est comme ça, c'est comme ça, fais respecter. Ok, il a un grand talent, ok, on a besoin de lui. Mais à un moment donné, qu'il arrête de pester. Tous les derniers matchs, c'est Di Maria qui sortait. Il l'a fermé. Mbappé, respecte un peu tes coéquipiers, bordel de merde. À chaque fois, ça veut dire quoi ? Tu ne veux jamais sortir, c'est tout le temps les autres. Et les autres, ils n'ont pas le droit de rentrer aussi. Ça, ça m'énerve un petit peu. Ça, ça m'énerve parce que c'est un peu... Quand il fait sa diva comme ça, ça m'énerve. Parce qu'à part son but, Mbappé, il n'a pas fait un gros match. Alors, il faut qu'il se remette aussi en question par rapport à ça. Pourquoi Sarabia ? Parce que quand il joue, il ne déçoit pas. Il est là, il est présent. Il est plaisant à voir jouer. Il marque. Pas décisif ce soir aussi pour Di Maria. Et comme je dis, un mec comme Sarabia, devant, il donne beaucoup plus de solutions. Parce que lui, il touche davantage de ballons. Il sait plus combiner qu'un Icardi et qu'Avani qui sont là plutôt en renard des surfaces. Donc, ça donne des solutions supplémentaires à Tourelle. Il va devoir se poser aussi la question de comment il va jouer aussi à Dortmund. Est-ce qu'il va vouloir plutôt un joueur qui est finisseur face à Dortmund ou plutôt un joueur qui puisse garder le ballon, qui puisse combiner avec Neymar Mbappé ? Ça sera à lui de faire ses choix. En tout cas, voilà. Très, très bon match aujourd'hui. Je suis très, très content. J'espère que vous avez aimé cette vidéo avec ce nouveau décor, avec ce nouveau concept. J'espère que vous avez apprécié. C'était Sex Ruciditi. Portez-vous bien et restez connectés. Ciao !